Je suis en train de me taper une rage de dents. Waouh ! Ça défonce sa grand-mère. Ah du genre là. Je crois que ça sent la nuit blanche. Ça va être très très dur. Très très dur. Je serai quand même à 10 jours demain. Je suis pas une dent près. Tu vois, moi qui pensais qu'en faisant du cinéma, j'aurais plus de rage de dents et je chéris plus, moi je me suis bien trompé. Et là je suis à Lyon. Et la meilleure, comme par hasard aujourd'hui, le centre dentaire d'urgence, il est en grève. Bon, si je canne ce soir, sachez que c'était un plaisir de vous faire rigoler. Franchement, c'était que du bonheur. On se voit là-haut. Franchement, s'il y a un génie qui arrive et il me dit tu préfères avoir mal aux dents ou te faire enculer par un lama, je suis pas à l'abri de la réponse 2. Après ça va, c'est juste une petite rage de dents merliche. Waouh ! Il y a pire dans la vie. Comme apparemment, là, vous y êtes beaucoup et moi je vais pas dormir tout de suite, je vais vous lire un livre, comme sur D8. Voilà, bouge pas, je vais vous lire un livre toute la nuit, vous allez voir. Donc voilà, pause de la lecture de la nuit de débite et on est parti pour une petite BD. La BD, elle s'appelle Rubrique à bras qui est sur la vie de ma mère. J'ai pas fait exprès. Téma, le titre de la première histoire. Bonjour les amis, j'aimerais vous parler du Pélican. Car je suis sûr que vous ne savez rien du Pélican. Personne ne connaît le Pélican. Les ailes du Pélican peuvent atteindre une très grande envergure ainsi que ses pattes largement palmées. Enfin, pour terminer cette brève description, ajoutons que le Pélican est avec le kangourou, le seul oiseau qui possède une poche ventrale sous le bec. Donc la poche ventrale sous le bec, c'est ici. Voilà, le Pélican, il a une poche comme ça, où il peut mettre ses clés et tout. Nous, on n'a pas de poche. Petite parenthèse, je viens de voir que j'avais une grosse tâche sur mon jeudi. Alors, c'est pas de la pisse pour les plus malins, c'est les glaçons de tout à l'heure qui ont fait. Reprenons notre histoire après cette interlude. La suite, la suite est visuelle du Pélican. Ah, je vais pas lire. Et maintenant, nous allons écouter le cri étrange et mélodieux du Pélican. La myopie d'un Pélican âgé fut à l'origine d'une anecdote amusante et rien que d'y penser, mes yeux se mouillent encore de larmes de l'air. Allez, je vais faire une tentative de dormage. On va voir. On va voir si ça marche. Inch'Allah. Bon, ben, après une nuit de chien, on va chez le dentiste. Une nuit de folie. Une vraie nuit de chien.